En court de chemin, c'est très important. Alors, nous avons assisté hier à la nomination, décret portant nomination du premier ministre, monsieur, son excellence Mohamed Beyavougui, monsieur Mohamed Beyavougui, qui est actuellement la prémature. Et nous allons nous intéresser de près à ce monsieur Beyavougui, je pense qu'il n'est pas connu par tout le monde en Guinée. D'accord. Nous allons entrer dans la biographie de monsieur Beyavougui et savoir qui il est exactement. Voilà. M. Beyavougui est là. Je pense que vous avez déjà vu sa photo, je n'ai pas besoin de vous la présenter. Nous allons parler juste de l'homme, très important, et de ce que nous attendons de lui. Et ce qu'il doit faire, pourquoi il a été nommé, et pour qui il a été nommé. C'est très important de savoir. On dit, monsieur Mohamed Beyavougui, né le 4 août 1953 à Poredaka, est un fonctionnaire international et homme d'État guinéen. Pour Poredaka, c'est Mamou. Mamou, la ville qui est le cœur de la République du Guinée, la ville Karifou. L'une des villes les plus cosmopolites de la République du Guinée, c'est-à-dire cosmopolite, où toute la population guinéenne, où la plupart des ethnies se retrouvent là. Ceux de la forêt, de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Basse-Côte. Mamou est une ville Karifou. Vous savez très bien qu'on ne peut pas aller à l'intérieur, à Zérekouré, sans passer par Mamou. Aussi, on ne peut pas aller en Haute-Guinée sans passer par Mamou. Et Mamou est dans la Moyenne-Guinée déjà. Venant aussi de la forêt, on ne peut pas aller à Conakry sans passer par Mamou. Venant de la voie de Guinée, on ne peut pas aller à Conakry sans passer par Mamou. Donc Mamou, c'est le centre de la Guinée, en quelque sorte. C'est une ville Karifou, qui rigorgit aussi la plupart des ethnies de la République du Guinée. C'est pourquoi on dit ville cosmopolite. Donc, ce monsieur est né là pour Édacar. D'accord ? Est un fonctionnaire international et homme d'État guinéen. On dit directeur de l'Agence africaine de renforcement des capacités à partir de 2015. Il est nommé premier ministre de la Transition en Guinée le 6 octobre 2021. Alors, on dit situation personnelle. On parle de monsieur Béavoudi, le nouveau premier ministre. Origines et formations. Mohamed Béavoudi naît le 15 août 1953. Donc, en 1953, en quelque sorte, qui est le jeune frère de Sirouda Lengialo. Parce que Sirouda Lengialo est né en 1952. Qui est aussi le jeune frère de monsieur Lansana Kuyate. Lansana Kuyate qui est né en 1950. Il y a aussi le jeune frère, je pense bien, oui, le jeune frère de Sidi Atouré. Sidi Atouré qui est né en 1945. Donc, parmi tous les opposants actuellement en Guinée, Sidi Atouré est le plus âgé. Ok. On avance. On dit. Pour Édacar Mamon, Donc, Kouma Béavoudi, ça c'est son papa, c'est le nom de son papa. Kouma Béavoudi. Les Béavoudi, nous savons que, si je ne me trompe pas, ce sont des Thomas. D'accord ? Des Thomas. Donc, le papa de Mohamed Béavoudi est Thomas. Et Mohamed Béavoudi lui-même, il est Thomas. On dit ancien diplomate. Non. Ok. M. Thomas Béavoudi est un ancien diplomate, le père de Mohamed Béavoudi. Sa maman s'appelle Hadja Mariaman Laila Djalo. Donc, sa maman est Apple. Ok. Et j'aurais appris que sa maman est la grande soeur, était la grande soeur, aussi elle vit encore. Elle est la grande soeur de M. Teli Djalo, le premier secrétaire général de l'OUA. Ok. Vous connaissez bien. Je n'ai pas à vous présenter M. Teli Djalo. On dit, il est scolarisé à l'école primaire à Kolea III, puis au centre d'enseignement révolutionnaire, aujourd'hui lycée d'Anka. Avant d'entrer à l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser, en 1972, je parle de Mohamed Béavoudi. On dit Béavoudi bénéficie d'une bourse d'études universitaires en Union soviétique et sort diplômé en construction mécanique et engin de mines de l'Université Polytechnique de Leningrad. Ça, c'est la Russie. Il est aussi titulaire d'un diplôme de la Kennedy School of Government de l'Université Havard aux États-Unis. On y va. Je parle de Mohamed Béavoudi. On dit carrière professionnelle, récruté dans la fonction publique. Mohamed Béavoudi effectue un stage à la compagnie des boxyte de Guinée à Kamsar. Avant d'être nommé en 1980, directeur du centre pilote de fabrication industrielle situé près de Conakry. Donc, il a servi à Conakry. D'accord. Il travaille de 1982 à 1986 à Ibadan, au Nigeria, après une admission au concours des Nations Unies pour un poste d'ingénieur au Centre africain régional de design et d'ingénierie. En 1986, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, le recrute comme conseiller technique. Il est ensuite chargé de programmes à Bourjumbura. Bourjumbura, ça c'est, si je ne me trompe, ça c'est en Burundi. En 1992, Mété au siège de la FAO à Rome. Il devient chargé des programmes seniors. Je parle de Mohamed Béavoudi. En 1994, il est gestionnaire senior en portefeuille de projets au siège de l'ONU. En 1998, il est nommé directeur régional de l'ONU à Abidjan. Il coordonne les projets de sous-région. Je parle de Mohamed Béavoudi. En 2001, il dirige les opérations du Fonds international de développement de l'agriculture FIDA en Afrique de l'Ouest et du Centre. En 2014, il est choisi pour diriger la mutuelle panafricaine de gestion de risque. A partir de janvier 2015, Mohamed Béavoudi vit à Johannesburg, Afrique du Sud, en tant que directeur général de l'agence panafricaine de renforcement des capacités. En septembre 2018, il est invité au forum de Davo comme partenaire sur les discussions annuelles. Ça, c'est la carrière professionnelle de Mohamed Béavoudi. D'accord ? On dit parcours politique. Grève de 2007. Lors de la grève générale de 2007, sous le régime de l'Ansanaconté, quatre noms sont proposés pour la fonction de premier ministre par les syndicats et la société civile qui ont une préférence pour Mohamed Béavoudi. Le président de l'Ansanaconté ne fait pas ce choix. Premier ministre de la transition, le 6 octobre 2021, il est nommé premier ministre sous la transition, dirigé par Mohamed Béavoudi. D'accord. La vie privée de Mohamed Béavoudi, évidemment, vous allez la partager avec moi. On dit Mohamed Béavoudi, autant pour moi j'ai dit Mohamed Béavoudi, sa vie privée. Mohamed Béavoudi est marié à Asatou Diallo. Son épouse, c'est une femme peule. Ok ? Ils ont quatre enfants. L'aîné, Aïsatou Béavoudi, est la première femme directeur général de Guinée, Aluminas Corporation. La seconde, c'est-à-dire sa seconde fille, Marie-Ama Laila Béavoudi est ingénieure diplômée de l'Université de Boston. D'accord. Les deux garçons, Abdoulaye Béavoudi et Tchernon Souleymane Béavoudi sont ingénieurs, ok, en intelligence artificielle et cybersécurité. Est en finance. Diplômée de l'Université d'État de New York à Binghamton, c'est ça. Ou bien c'est Binghamton, c'est quelque chose comme ça. Donc, ça c'est la vie privée de Mohamed Béavoudi. Vous avez déjà l'information, toutes les informations concernant le monsieur. D'accord. Alors, l'Université Gamal Abder Nasser, Nasser Konakir, l'Université Polytechnique de Leningrad, l'Université Havard, fonctionnaire internationale. Alors, M. Mohamed Béavoudi, en ce qui concerne sa capacité intellectuelle, il n'y a pas de débat là-dessus. En ce qui concerne son sens d'organisation, il n'y a pas de débat là-dessus. En ce qui concerne son charisme, il n'y a pas de débat là-dessus. En ce qui concerne sa capacité à se projeter dans l'avenir, il n'y a pas de débat là-dessus. Ok. En ce qui concerne son expérience de la gestion de la chose publique ou privée, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais, son excellence, M. Mohamed Béavoudi, vous êtes né en Guinée. Vous êtes guinéant. Il n'y a pas de débat là-dessus. Nous ne parlons pas d'ethnie ici. Vous avez connu la Guinée avant moi et avant la plupart des gens qui sont en train de me regarder là. Nous vous souhaitons bienvenue dans le monde des extraterrestres. La Guinée est un autre monde. Vous connaissez très bien. Vous connaissez les problèmes qui gangrènent la société guinéenne. Naturellement, aujourd'hui, il y a une partie de la population qui vous colle déjà l'étiquette. L'étiquette d'ethnie. On dit de vous que vous êtes un peule. Que votre nom, Béavoudi, n'est qu'une façade. Je ne vais pas donner assez de valeur à ces gens, à ces débiles légers, qui, en ce moment, se permettent encore de ressortir ce clivage ethnique. On ne va pas s'attarder là-dessus. Vous connaissez déjà la situation sociopolitique de la Guinée. Vous êtes conscients de la tâche que vous attendez. Nous vous disons bienvenue. Mesdames et messieurs, vous qui me suivez actuellement, Chers compatriotes, Nous sommes à un moment de la vie guinéenne où nous n'avons pas besoin de savoir qui est peule, qui est sousseau, qui est malinqué. Nous avons besoin de la compétence. Nous avons besoin du bon guinéen. Nous avons besoin des patriotes. Nous avons besoin des gens qui sont prêts à nous aider. Nous n'avons pas besoin de division là. Je tiens à vous souligner quelque chose de très important. Mohamed Béavogui n'est pas une petite personne. Mohamed Béavogui, je me suis intéressé à sa biographie. J'ai appelé des bonnes personnes. À travers sa généalogie, vous devez comprendre que Mohamed Béavogui ne vient pas d'une famille misérable. Très important à souligner. Mohamed Béavogui n'est pas venu d'une famille pauvre. Pauvre en richesse, pauvre en richesse matérielle, pauvre aussi en richesse humaine. Mohamed Béavogui vient d'une famille aisée. Son papa est un ancien diplomate. Son papa a tout fait pour que ses enfants aient le minimum possible, le minimum vital. Intellectuellement, c'est un fils de la Guinée qui est cadré, qui a suivi l'éducation traditionnelle et l'éducation moderne, qui a été scolarisé, qui a étudié en Guinée et finit en Guinée avant de sortir de la Guinée, et qui est venu servir la Guinée. Mohamed Béavogui, du côté de son papa, c'est une famille cadrée. Ce n'est pas une famille pauvre. Du côté de sa maman, vient aussi d'une famille cadrée, une famille professionnelle, une famille moderne. La famille de Téli Diallo, le premier secrétaire de l'OUA. Et qui dit Téli Diallo ? Qui dit famille de Téli Diallo ? Dit en quelque sorte famille de savants. Je ne fais pas l'apologie. Je suis conscient de la qualité intellectuelle. Je suis conscient de la qualité culturelle. Je suis conscient de la qualité civilisationnelle de Téli Diallo. Et je sais bien que, d'où vient Téli Diallo ? Là, on ne doit pas poser la question de savoir est-ce que c'est une bonne famille. La famille de Téli Diallo, ce n'est pas une famille à la ramassette. Bref, ça veut dire que nous avons un fils cadré. Nous avons un fils mûr. Nous avons un fils moderne. Nous avons devant nous le fruit de deux familles démocrates. Imaginez-vous, une famille Thomas qui épouse une famille Peul en Guinée. Ça veut dire tout simplement que du côté de la famille Peul, il y a de la démocratie là. Du côté de la famille Thomas, il y a de la démocratie là. Et Mohamed Béavogui est le fruit de ce métigeage de deux familles démocrates, de deux familles ouvertes. Parce que, vous vous souvenez bien, il est né en 1953. En 1953, une famille forestière qui va épouser une famille de la moyenne Guinée. Là, il y a beaucoup de questions qui tournaient autour. à savoir s'ils sont musulmans, s'ils sont tentants, s'ils sont tentants, s'ils sont tentants. Il y a de ces questions qui se posaient autour en ce moment. Nous étions encore dans l'Afrique traditionnelle avec ces traditions qui étaient prises à bras le corps. D'accord ? Ok. Mesdames et messieurs, je pense que vous me comprenez très bien. Alors, Mohamed Béavogui n'est pas ce monsieur qui considère que tel écné a plus de valeur que tel écné. Qu'il faut privilégier tel écné par rapport à tel écné. Non. Mohamed Béavogui est tout simplement un fils d'un de la République de Guinée. Mohamed Béavogui est né de deux familles démocrates. est né dans une ville qu'on appelle ville carréfour de la République de Guinée. Alors, Mohamed Béavogui ni de près ni de loin je dis bien ni de près ni de loin ne peut jouer à ce jeu d'ecno. Il faut que vous comprenez mesdames et messieurs. On me dira oui oh non il a passé son enfance là. Non. Je viens de vous décorter par A plus B qui est ce monsieur. Alors, mesdames et messieurs, partagez le live. Alors, un aspect très important monsieur Béavogui je sais que vous avez de l'expérience. C'est très important à le souligner. Parce que si vous avez été capable d'assumer des postes de haut niveau à l'international je crois quelque part que vous avez de la crédibilité. Parce que on ne peut pas changer de poste d'un poste à un autre poste de haut niveau sans avoir la confiance de là où nous venons. Sans avoir la confiance des responsables du poste du poste antérieur. D'accord ? Du poste qu'on a délaissé au profit d'un autre poste. Vous avez été jusqu'au haut niveau. Mais est-ce que ce haut niveau suffit ? Non. Vous avez une carrière très riche. D'accord ? Quelle est la fonction la plus agréable parmi toutes les fonctions du monde pour un patriote ? C'est la fonction qu'on occupe dans son propre pays. C'est l'apport qu'on fait par rapport à son propre pays. Alors moi je dis tout simplement que si ces intellectuels la carrière de Mohamed Bervogui ont eu la capacité de travailler au sein de ces institutions internationales au sein de ces agences internationales et qui ont marqué de leur empreinte ces agences je pense qu'ils ont toutes les qualités toutes les capacités n'est-ce pas à tirer notre république vers la lumière parfaite. S'ils ont été capables d'aller faire du bon ailleurs ils sont maintenant chez eux qu'est-ce qui peut les empêcher à faire du bien chez nous ? C'est nous-mêmes qui pouvons les empêcher. Mais si nous nous mettons dans la peau de ces gens où ils ont été travaillés ça veut dire tout simplement qu'on peut faire du bien chez nous parce qu'ils ont été à l'étranger on les a acceptés ils ont travaillé là ils ont passé des années là on les a acceptés nous chez nous ce monsieur il est aujourd'hui chez lui en république de Guinée nous devons également faire la même chose nous devons l'accepter nous devons être malléables nous ne devons pas jouer la carte de l'ecno et encore moins la carte du régionalisme ou du tribalisme nous devons jouer la carte du nationalisme du patriotisme la carte tout simplement du Guinéan c'est ce qui peut nous pousser c'est ce qui peut nous propulser vers le haut c'est très important à le souligner que ça soit nos frères nos compatriotes du RPG arc-en-ciel ou encore moins de nos compatriotes de l'UFDG de tous les partis politiques d'ailleurs nous devons comprendre que l'heure est au rassemblement et non à la division la division on l'avait à un moment donné ça n'a pas marché d'accord nous devons nous rassembler autour des valeurs qui nous ont chères nous devons nous rassembler autour de ces nouvelles personnes capables de nous tirer vers le haut c'est très important monsieur Mohamed Beyavogui je vous ai écouté vous savez vous n'êtes pas venu pour donner de l'électricité à la république de Guinée vous n'êtes pas venu pour donner de l'eau à la république de Guinée vous n'êtes pas venu pour donner des routes de qualité à la république de Guinée vous n'êtes pas venu pour rehausser le niveau de l'économie guinéenne vous n'êtes pas venu pour vous faire plaire vous n'êtes pas venu pour accomplir un miracle dans le processus de développement de la république de Guinée vous êtes venu tout simplement dans un cadre très bien précis le cadre de la transition et quels sont les prorogatives de la transition quelles sont les choses que la transition doit accomplir alors c'est ce travail qui vous attend au peuple de Guinée je vous dis que Mohamed Béavogui n'est pas venu pour développer la Guinée il n'est pas venu pour donner de l'électricité encore moins de l'eau ou butumer les routes il est venu pour assumer ce gouvernement de transition et faire ce que le CNRD demande tout simplement organiser les élections et donner les résultats quittés là-bas d'accord bien vrai qu'il est venu avec son nouveau gouvernement qu'il va composer dans l'aspiration d'organiser les élections de mettre en place les piliers de la véritable démocratie en République de Guinée de mettre en place toutes les institutions républicaines afin de faciliter la tâche au nouveau président qui viendra après eux c'est ce qui vous attend Mohamed Beyavogui rien d'autre moi particulièrement je ne m'attends pas à ce que vous rehaussez le niveau de l'économie guinéenne non parce que je sais que vous n'êtes pas venu pour ça particulièrement je ne m'attends pas à ce que vous employez des enfants guinéens vous n'êtes pas venu pour ça je ne m'attends pas à ce que vous butumez à ce que vous butumez les routes guinéennes à ce que vous construisez des universités et des opités non vous n'êtes pas venu pour ça je ne m'attends pas de cela de votre part tout ce que j'attends de vous c'est mettre les institutions en place c'est ce que vous devez faire c'est contribuer à la mise en place de ces institutions c'est d'organiser les élections c'est de respecter le calendrier naturellement du CNRD ce qui va donner peut-être parce que jusqu'à présent on n'a pas encore fixé la durée de la transition d'accord que ce soit deux ans ou trois ans ou quatre ans on ne sait pas encore ou six mois ou dix-huit mois on ne sait pas encore mais c'est ce que vous devez faire c'est ce qui vous attend Mohamed Beyavogui alors il revient à vous certainement de composer votre gouvernement en connivence avec le CNRD je sais que vous êtes un homme de qualité je sais que vous êtes un homme capable de taper sur la table et de dire au colonel Dumbuya c'est comme ça nous devons faire c'est comme ça nous devons faire je sais que vous n'êtes pas quelqu'un vous n'êtes pas un simple suivi vous n'êtes même pas un suivi qui va avaler toutes les propositions du CNRD je sais que vous êtes capable d'élever le ton et de dire au président Dumbuya que oui ça c'est pas bon pour la Guinée c'est ce qui est bon pour la Guinée évidemment c'est ce que vous devez faire alors en ce qui concerne la nomination de vos ministres parce que vous êtes aujourd'hui le disons le premier ministre à la chef du gouvernement vous devez composer votre gouvernement si moi j'ai une proposition à vous faire c'est tout simplement de réduire le nombre de ministres qui composeront votre gouvernement on n'a pas besoin d'assez de ministres la Guinée n'a pas d'argent Alpha Condé et son gouvernement ont dilapidé les derniers publics parce que qui dit à ces deux ministres dit simplement salaire de ces ministres or nous n'avons pas les moyens actuellement vous-même vous êtes conscient de cela ça c'est un premier aspect un deuxième aspect il faudrait que vous nommiez les ministres non seulement à cause de leur expérience de la chose publique mais aussi sur des bases d'équité et de probité morale du patriotisme des gens qui sont prêts à se sacrifier pour vous accompagner dans votre gouvernance d'accord des gens qui sont prêts à vous aider positivement des gens qui sont prêts à vous accompagner positivement et non des gens qui seront là pour jouer à l'hypocrisie quand ils sont avec vous ils font semblant d'être avec vous mais à partir du moment que vous faites dos ils disent autre chose avec ces gens vous aurez toutes les difficultés du monde et la plupart des guinéans sont comme ça donc jouez à la rigueur respectez les principes respectez les lois et être un homme de droit un homme direct ne jouez pas à la démagogie monsieur Mohamed Béavogui troisièmement je souhaiterais monsieur Mohamed Béavogui je sais que vous avez occupé des postes très importants à l'international je sais que spécialement vous avez votre économie à vous parce que le Guinée est capable de tout dire je ne pense pas que c'est nécessaire d'une certaine manière mais d'une autre manière c'est nécessaire je souhaiterais que si vous avez des biens en Guinée c'est le bon moment de montrer aux guinéens vos biens parce qu'il ne faudrait pas que le guinéen vous accuse demain pour dire tel étage là-bas tel building là-bas telle université là-bas tel compte là-bas c'est Mohamed Béavogui il a volé pendant la période transitoire donc ça c'est un conseil que je vous donne mais je ne pense pas que c'est nécessaire pour vous vous êtes un homme d'état vous êtes un homme expérimenté mais c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui nous voyons des jeunes qui sont en train de démanteler tout ce que les ministres d'Alfa-Condé on fait dans les quartiers le vol qu'ils ont effectué les maisons qu'ils ont construites mais vous vous êtes un nouveau homme un nouveau homme dans la gestion de la chose publique en Guinée vous avez de l'expérience c'est vrai moi je souhaiterais tout simplement que si vous avez des biens en Guinée que vous montrez aux guinéens ce que vous avez et que les guinéens se rendent compte de ce que vous avez et de ce que vous n'avez pas pour ne pas que demain le guinéen se mette à dire et bien c'est ça il a volé il a fait ceci il a fait cela alors très important monsieur Mohamed Beavogui mesdames et messieurs je pense que ce monsieur il a déjà compris c'est un homme averti et s'il a été nommé c'est pas parce que c'est le plus intelligent des guinéens c'est pas parce que c'est le plus beau des guinéens c'est pas parce que c'est le plus visionnaire des guinéens certainement les membres du CNRD se sont basés sur des critères pour la nomination de ce monsieur et je pense qu'autour de monsieur Doumbouya c'est des hommes réfléchis c'est des hommes intègres c'est des hommes visionnaires c'est des patriotes n'est-ce pas qui l'entourent et qui le conseillent d'accord on avance on laisse les écno alors mesdames et messieurs vous voyez ce génome de 37 ans si je ne m'abuse si je ne me trompe de son âge ce génome le colonel Amara Amara Kamara secrétaire général à la présidence à 37 ans qui est-ce monsieur Amara Kamara le colonel Amara Kamara qui est-il alors on dit monsieur Amara Kamara jeune homme de 37 ans on dit un officier supérieur des forces armées guinéennes brevet de l'école de guerre de Paris il est marié et père de 4 enfants Amara Kamara ok né le 22 novembre 1984 à Banankoro Kéruane d'accord Amara Kamara est un ancien chercheur à l'école pratique des hautes études Sorbonne il est titulaire d'un master 2 en sciences humaines et sociales spécialités européennes modernes et contemporaines et religion culture et politique Amara Kamara d'accord le colonel on dit breveté de l'école de guerre de Paris oui bien évidemment breveté de l'école de guerre de Paris le colonel Amara Kamara a achevé son cursus de formation militaire depuis juin 2016 il est certifié expert de la défense en management commandement et stratégie le jeune colonel justifie plus de 15 ans d'expérience militaire dans les domaines de la formation de l'entraînement et le commandement des opérations ça c'est le secrétaire chargé d'accord le secrétaire général à la présidence monsieur le colonel Amara Kamara on dit pendant les 13 mois il a commandé l'ensemble des activités opérationnelles du bataillon guinéon à Kidal en sa qualité de commandant adjoint du bataillon et est parvenu au bilan de zéro mort au combat à la faveur d'opérations bien réussies à Kidal le colonel Amara Kamara a fait l'objet d'une lettre de félicitation du commandement du secteur nord pour la bonne coordination de l'attaque complexe du 20 septembre 2017 et une autre lettre de félicitation du commandement de la force de MINUSMA pour l'ensemble de ses actions pendant la mission du GIPAT 3 ça c'est le colonel Amara Kamara on dit expérience professionnelle incorporée dans les forces armées FAG depuis le 1er janvier 2003 dernier poste occupé depuis janvier 2020 directeur de l'école militaire intermé EMIA poste antérieur je parle du colonel Amara Kamara le secrétaire général à la présidence actuellement on dit directeur par intérim de l'école militaire intermé depuis janvier 2019 commandant adjoint de Gangang 3 et chef des opérations au sein de MINUSMA du 24 août 2017 au 21 septembre 2018 directeur adjoint des organismes de formation intermé de juin 2016 à janvier 2019 directeur des études par intérim à l'école militaire intermé de 2012 à 2015 commandant des promotions de l'EMIA de 2010 à 2011 officier chargé des moyens généraux à l'EMIA 2007 à 2008 on dit diplôme et formation je parle du colonel Amara Kamara secrétaire général à la présidence actuellement ok 2015-2016 master 2 en religion culturelle et politique d'accord Sorbonne ok militaire 2015-2007 diplôme de l'enseignement militaire supérieur de second degré d'accord de l'école de guerre de Paris promotion Verdun 2012-2013 diplômé de l'enseignement militaire supérieur du premier degré d'accord de l'école d'état-major de Libreville promotion Alassane Ouattara 2011 diplômé du cours de formation des futurs commandants des futurs commandants d'unité 2008-2009 diplômé du cours d'application des chefs de section d'infanterie à l'école royale d'infanterie royaume ok du Maroc on dit promotion en grade depuis décembre 2017 colonel décembre 2013 lieutenant-colonel décembre 2010 commandant décembre 2009 capitaine 1er novembre 2008 lieutenant 1er novembre 2006 sous lieutenant je parle du colonel Amara Kamara on dit connaissance linguistique français excellent niveau ok c'est bien diplôme approfondi de langue française anglais courant à l'écrit et au parler trois langues locales il parle de trois langues locales donc c'est ce colonel vous le connaissez déjà je n'ai pas à le présenter c'est lui qui est là le jeune colonel et secrétaire secrétaire général à la présidence alors c'est pour vous dire que ces gens sont des gens expérimentés ces gens sont des gens formés ils ont de l'expérience ils sont formés ils ont de la qualité et ils sont patriotes tout ce qui occupe maintenant des fonctions autour de monsieur Dumbuya ben c'est pas des personnes à la ramassette c'est des personnes qui sont qualifiées et ce sont des patriotes je parle de ces militaires je parle pas des civils d'accord donc pour ceux qui disent ce colonel c'est qui c'est qui c'est un jeune non on l'a placé là parce que voilà c'est infidèle à Mamadi Dumbuya non Mamadi Dumbuya ne s'est pas fié seulement à sa relation personnelle avec le colonel pour le nommer il a aussi regardé ses qualités professionnelles et son expérience c'est très important à l'hocélien donc mesdames et messieurs je vais vous laisser là c'était justement quelques précisions et essayer de répondre aussi à ces gens qui commencent déjà à s'attaquer au premier ministre en disant que c'est un peu que c'est il a fait ceci il a fait cela ben écoutez on n'est plus à cette époque-là cette époque révolue on cherche à aller de l'avant donc sur ce je vous dis bonsoir à demain merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501